J'ai tenu ce matin un conseil restreint consacré à la Grèce. La Grèce a décidé d'interrompre les négociations qui étaient en cours d'ailleurs depuis des semaines sur un plan global, durable d'ailleurs, et qui concernait les institutions européennes, le Fonds monétaire international, mais surtout l'ensemble des pays de la zone euro. Je regrette ce choix parce que nous étions tout près d'un accord. La Grèce a également décidé de consulter le peuple par référendum. Et là, je dois dire que c'est son choix souverain. Que c'est la démocratie, que c'est le droit du peuple grec de dire ce qu'il veut pour son avenir. L'enjeu d'ailleurs, il sera fondamental, c'est de savoir si les Grecs veulent rester dans la zone euro. C'est leur place, à mes yeux, mais c'est à eux d'en décider, ou s'ils prennent le risque d'en sortir. Nous savons qu'il y a encore quelques heures avant que la négociation soit définitivement close pour notamment la prolongation de ce qu'on appelle le programme de soutien à la Grèce. Je souhaite que, si les Grecs en décident, le gouvernement, cette négociation puisse reprendre. Mais c'est à eux et à eux seuls de le dire. La France, elle, et c'était le sens de la réunion de ce matin, elle est disponible, toujours disponible, pour que le dialogue puisse reprendre. Puisse reprendre aujourd'hui, puisse reprendre demain. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité toujours d'un accord. Demain, ça dépendra de la réponse des Grecs au référendum qu'il leur est proposé. La France, elle, est pour que la Grèce reste dans la zone euro. La France, elle, est toujours prête à agir. Mais elle ne peut le faire que s'il y a cette volonté commune de parvenir à une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada